Bonjour Coche, heureuse et bonne année à vous, bienvenue à la GSK. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le nouvel entraîneur de la GSK ? Oui, merci pour votre bienvenue. Je suis très heureux et fier d'entraîner un club comme la GSK. Je veux d'abord remercier le président et les dirigeants pour la confiance qu'ils me font. Et puis, je dirais que c'est un club comme la GSK qui est le plus titré d'Algérie et qui est très très connu dans le monde, qui est un des clubs africains les plus connus, je dirais, à la Lille du Caire. Donc c'est une grande fierté et je suis très heureux de venir relever ce défi. Donc Coche, peut-on connaître comment se sont déroulées les négociations ? Oui, j'ai été contacté par le président et le dirigeant de la GSK. On a discuté des conditions et on s'est mis d'accord pour une saison. Et puis après, on a entamé les démarches pour pouvoir préparer ma venue à Tizi-Ouzou. Et donc j'espère que ça va se faire rapidement. Normalement, je devrais être présent un jeudi à Tizi-Ouzou. Avez-vous une idée sur votre nouvelle équipe ? Oui, j'ai eu une idée sur l'équipe. J'ai profité toute la semaine dernière pour pouvoir visionner les matchs de l'équipe. de championnat. Et puis, le dernier qui s'est déroulé aujourd'hui, l'équipe nigérienne, je le verrai demain. Donc, je pense que j'ai une assez bonne idée de l'effectif, des qualités, des défauts. Et je pense déjà savoir quels sont les axes de progression, quels sont les axes de travail qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir améliorer le rendement de l'équipe. Peut-on connaître les objectifs qui vous ont été assignés par les dirigeants de la GSK ? L'objectif, c'est d'améliorer le rendement de l'équipe et puis de remporter le maximum de matchs et de tout faire pour remporter un trophée cette saison. La GSK joue sur Trois-France cette saison. Que pensez-vous de ce challenge ? Oui, je pense que c'est intéressant toujours de participer à différentes compétitions. C'était la même chose mon dernier passage au CSC. On avait joué le championnat, on avait la coupe, on avait la Champions League. On avait obtenu dans l'ensemble des bons résultats. On n'était malheureusement pas arrivés à remporter un trophée. On n'était pas arrivés à aller jusqu'au bout. On n'en était pas loin. Mais bon, c'est toujours très motivant pour les joueurs, pour le club, pour l'entraîneur, pour tous les composants du club et des femmes d'avoir tous ces matchs. Maintenant, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande aussi d'avoir un effectif assez fourni pour pouvoir être ambitieux et pouvoir répondre à l'accumulation des matchs. Donc on verra comment on va gérer tout ça. Votre nouvelle équipe accueillera l'USMA d'Alger lundi prochain. Un commentaire sur cette rencontre ? Normalement, le lundi contre l'USMA, ça sera déjà un gros match. Même si l'USMA a pris un mauvais départ, ils semblent repartir de l'avant. Ils ont eu pas mal de changements au niveau de leur staff. Donc déjà un gros match, mais bon, c'est toujours des matchs intéressants. C'est toujours des matchs que l'on espère jouer. On va le préparer de façon à pouvoir gagner ce match. Je pense que c'est un premier tournant dans la saison. Donc il va falloir se préparer, bien récupérer des matchs qui ont été joués les derniers temps. Et puis entamer ce match avec beaucoup d'ambition. Crochon, vous laisse conclure avec un mot au peuple de la GSK. Je voulais dire aux supporters que je suis très heureux de venir entraîner le club de la GSK, qui est un grand club avec un très nombreux publics, des supporters très fervents et peut-être les meilleurs de l'Algérie. Donc je suis très fier de dire que je vais travailler au maximum avec les joueurs pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Et puis j'espère surtout qu'ils vont pouvoir rapidement réintégrer le stade pour pouvoir venir nous soutenir et partager des succès avec nous. Donc merci M. Lavagne d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une deuxième fois la bienvenue et beaucoup de réussite avec votre nouvelle équipe, la GSK.